La présidentielle, les législatives et les sénatoriales du Nigeria de ce samedi seront aussi suivis avec attention dans les pays voisins du fait des défis sécuritaires engendrés par la situation sociopolitique du Nigeria. Alors, il est clair que l'arrivée de Mohamed Bouhari au pouvoir au Nigeria a créé les conditions d'une mutualisation des forces dans la sous-région à travers l'opérationnalisation de la force multinationaliste. Il est clair que, que ce soit Bouhari, Attique ou quelqu'un d'autre, la première des attentes, de mon point de vue, serait qu'à défaut de renforcer cette implication du Nigeria dans la lutte contre Boko Haram dans ses dimensions régionales, on s'attendrait à ce qu'au moins les efforts qui sont déployés en ce moment se poursuivent. L'insécurité engendrée aux frontières par la situation sociopolitique au Nigeria grippe les relations économiques avec les pays voisins. On s'attendrait à ce que la sécurisation optimale de ces zones frontalières favorise la reprise des transactions économiques entre le Nigeria et ses voisins, Il a eu égard au fait que le nord du Cameroun, la région des Difa ainsi que le nord du Tchad, en particulier la zone du Lac, la zone du Hagerlamis, la zone de Bol, sont particulièrement tributaires des échanges économiques, en particulier des échanges commerciaux avec le Nigeria. D'aucuns se demandent si les pays voisins du Nigeria ont une préférence dans cette présidentielle. Les attentes ne sont pas tellement par rapport à qui est président du Nigeria, mais qu'est-ce que le président du Nigeria envisage faire dans la lutte contre Boko Haram. Si parfois on se rend compte que quelqu'un se dit « Ok, bon, avec l'arrivée de Buhari, il y a eu effectivement un regain d'opérationnalisation de la mutualisation », on s'attend à ce que Buhari fasse davantage. Et si ce n'est pas Buhari, que son successeur fasse mieux. Quoi qu'en pensent les voisins, c'est aux Nigérians de choisir leur président. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501